Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Hirul Warriors et je parle comme ça parce que c'est pas agréable à entendre. Oui donc on se retrouve pour cette nouvelle partie d'Hirul Warriors qui est donc la cinquième sauf erreur. Et ce qu'on a fait dans le épisode précédent, c'est qu'on avait fait les Ganges de l'Anel avec Lana et le scénario s'était séparé en 3, enfin en 3 quoi, il y avait 3 chemins possibles. Donc on a le Mont du Péril du côté de Ocarina of Time puisqu'il y avait 3 failles qui se sont ouvertes dans le temps. La deuxième, il s'agit de Twilight Princess dans les Terres du Crepuscule et la toute dernière c'est Lesbourg donc de Sky Earthsward. On a 3 failles bien distinctes à des époques bien différentes. Donc c'est la de Twilight Princess, d'Ocarina of Time et de Sky Earthsward. Évidemment après dans la cornege des Zelda, celle de Twilight Princess correspond au futur d'une des fins d'Ocarina of Time parce qu'il y a la fin où, enfin en fait c'est compliqué comme chronologie mais en gros ça se sépare un peu en deux. Vu qu'il y a toujours une époque où il y a Link adulte. Mais vu qu'il revient dans le passé, il n'y a plus de Link mais cette époque continue à exister normalement. Et il y a l'époque où il est enfant. Enfin bref c'est un peu compliqué à comprendre donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Là on est sur Hyrule Warriors, on n'est pas sur d'autres jeux Zelda. Mais bon, moi je pense qu'on va commencer dans le bon ordre. On va commencer d'abord par le Mont du Péril et on va reprendre Impa. Alors niveau armes, c'est un peu la même chose. Peut-être prendre une arme plus puissante. Ah et sinon pour les badges, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait à l'heure d'épisode. Oui, c'est vrai. Un petit peu de soldat de Hyrule. Impa apprend à l'un des portaux plus ouvertes. Le kingdom spread out avant elle sembli comme les Hyrules qu'elle connaît. Mais c'est quelque part très différent. Avant le longuil, elle a réalisé qu'ils avaient passé à l'ère des mythiques d'héroe de temps. Wann, Impa a commencé l'envoie pour la gâte des sains. Elle sentait une présence evil sur la montée de Deathmountain et s'arrêtait pour l'omineuse pique. Et avec elle est venu le mystérieux Sheik. Tu te trouves très suspect, tu détruis un survivant du clan Sheikah ? Alors j'imagine que tu connais le nom du chef de clan. Impa, c'est bien ça ? Tout à fait, il n'y a personne du nom de Sheikah dans mon clan. Suspect ! Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu manigances ? Oh, c'est Navi ? Ah non. Je vous en prie, aidez la princesse Ruto. Uto, c'est la princesse du Domaine Zora. La princesse Ruto a été enlevée par les Gorons. What the fuck ? Darunya, chef de Goron, était quelqu'un de droit et jovial. Mais depuis qu'il a rencontré une certaine Zelda, il est tout à coup devenu très agressif. Zelda ? Si on était Zelda dans ce monde ? Quoi qu'il en soit, allons voir. Genre. La Zelda de cette époque je pense. Bon, bah voilà cette histoire de princesse Matrix. Mais la priorité est de sauver la princesse Ruto. D'accord, donc c'est complètement devenu fou ces Gorons là. Oh oui, laissera pas passer hein. Bien sûr. D'accord, alors c'est des Gorons qu'on foutrait. Il n'a pas l'air ouvert au dialogue, nous allons devoir forcer le passage. Ah, c'est ce que je suis en train de faire, c'est assez ouvert comme dialogue que je trouve hein. Poutrer des gens, ça. D'accord, donc apparemment il faut prendre contrôle de forts qui sont vers le haut là. Ça va pas l'air bon les pierres quand même là. D'accord, ça sort vraiment le roussi. Ok, bah je suppose qu'il faut aller prendre des forts à quelque part, je sais pas trop où. Pour arrêter les éboulements si on pouvait prendre des forts aux rochers qui sont plus hauts dans la montagne. Bah j'aimerais bien le faire. Alors déjà, le va mojo. C'est l'une chose. Ah mais je dirais le mot sur le fond de rocher pour prendre... Ok, d'accord. Je le ferai aussi. Yaronia, leur chef était très gentil aussi, mais depuis qu'ils rencontrent ces deltas tout à coup. Alors là, maintenant, c'est un peu un salaud. Je suis sûr qu'il y a une grosse couille là, soit c'est pas Zelda, soit y'a un truc qui va pas quoi. Bon, on verra bien à la fin mais bon. Il est où ce bord du fort en fait ? Il est là, ok. Euh non, c'est pas ça que je voulais faire mais bon, ça va actuer de toute façon. Voilà, parfait. Pas besoin de l'en prendre de coeur d'ailleurs mais bon. Euh du coup, moi faut que je me dirige vers l'effort des rochers là apparemment. J'en vais y aller tout de suite. Ah, Dark Cat mon gars. Je vais vous adai. On vous prendra rien du tout. Parce que je suis là. Pour vous tuer. Non toi tu feras rien. Voilà, un en moins. Là on faut éliminer la masse. Ah bah il est là le poste du fort, parfait. Et voilà, un petit coffre. On va voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, qu'est-ce qu'on a ? Je suis curieux de savoir ce qu'on a franchement. Talalala. Vous avez obtenu une arme scellée. Vous avez hâte de savoir qu'il s'agit d'une arme que vous ne connaissez pas encore. C'est trop cool. Moi je veux une arme. Pas un truc qui ressemble à une arme mais qui n'est pas une arme. Ok, bah on va s'occuper de l'Ouest. C'est pas un problème. Oula, il y a du monde ici. C'est un peu mondé. Ah, Baba Moujo. Apparemment ça l'a tué au même moment mais je ne suis pas sûr. Non, ça ne l'a pas tué. Allez. Bah non, ça l'a tué. Ok, on va s'occuper de l'Ouest. Je vais le faire tout de suite. Il suffit de me demander. Pour ça je poutre les gens à la demande avec des petits nouveaux combos quand même. Et voilà. On fera encore un petit peu. Le boss du fond il est là, c'est bon. Plus quelqu'un de moté. Ouais bah il a vachement l'avantage. Je suis en train de l'éputrer là. What the fuck. Pas où ils ont l'avantage. Ça continue, je vais peut-être aller vous aider mais... C'est vrai qu'il y en a pas mal quand même. Ils arrivent en masse. Bah apparemment elle est pas sûre en sécurité de ça si elle risque de tomber mais... Oulala Daronia il commence à se ramener là. C'est dangereux. Ouah le grand Daronia j'écrasera tous ceux qui vont nous attaquer. Je m'écrasera moi, je ne suis pas sûre. Faut arrêter sa furie, oui. C'est ce que j'aimerais faire après mais... D'accord donc faut aller tout au bout de la main apparemment. Quoi que nous en fait il se rapproche de nous. Tranquille. Alors il faut le calmer. Bah on l'attend hein. Enfin peut-être pas... Faut peut-être monter par là. Ouais non non. Il sera sûrement là dans pas longtemps. Ah bah ouais il est là. On va poutrer du goron moi. C'est moi qui vous le dit. Ouais j'aurais lu sur la masse d'ici temps. Lui tranquille putain. Chaud. Alors il est par où là ? Il est là. Oulala non 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 pas dans la lave. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais non mais c'est pas croyable. Ok donc quand il fait ça là faut peut-être pas trop s'approcher. A chaque fois il fait ça ! Ok. On va essayer de s'approcher au même moment comme ça. Non ça marche pas trop bien la technique de la paralysie mais bon. Je crois que ça l'a fait j'y clé là. Je chante une chanson de punch out alors que c'est pas le bon jeu. On te combotte mon gars ! Ah bah non. Juste pas. J'ai loupé. Allez. Tout ça. Essayes de le buter. Allez attaque. Je crois avoir compris comment t'avoir. même si c'est bon ça marche pas trop bien. Allez. J'enfonce ta truc voilà. Parfait. Voilà un petit coup de grasse boum. Là peut-être que ça va le toucher. Bah non ça l'a pas touché parce que j'étais pas en face. Trop cool. Ok. Ce petit enfoiré il a juste calculé quand j'allais finir. Oula non 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 non. Pas bon. Eh il est quand même long à poutrer. Franchement. Il faut du rocher qu'ils vont tout chuter là. Aller attaque mon gars attaque. Voilà encore un. Mais bon ça lui fait quasi rien franchement. Ça lui fait juste un tout petit peu de savoir de vie. Aller. Ok il fait un peu son enfoiré. Voilà. Là on commence à bien le comboter. Sa vie elle descend tranquillement mais bon. Il suffit à le buter. Ah mais ça lave elle m'a stoppé dans mon attaque là. C'était mon cheat. Bon tu viens là ? Je n'ai pas le temps vraiment d'attaquer mais bon. Aller. Son coup de grâce. Non j'ai pas pu. Aller. Rattaque. Rattaque comme ça. Moi je t'aurai la dernière fois. Il sert à rien avec son truc là. Mais non mais. A chaque fois je vais dedans. Quelle enfoiré. Bon fou je l'aurai comme ça. Voilà. Un bon finish au moins. Niveau supérieur. Bref. Je vais peut-être aller aider les forts là. Apparemment ils commencent à chuter. Je crois que c'est le fort de l'Ouest qui allait chuter ou truc du genre. Non c'est pas le fort de l'Ouest. Peut-être de l'Est alors. Ouais. Réflugie toi. Trouillard. Pou le mouillet. Il faut rien à faire toi avec d'Aranim. Sérieux ? Ou alors là c'est moins bon. Range à Darudia. On vient de prêter main forte. Ok. Je pense que ça va mal passer quand même. Ok. En plus ils sont de plus en plus ces enfoirés. Ah ok. Ok apparemment il y en a un là de Captain Goron que j'ai venu te voir. Lui là. Non tu es toi. Oh tu m'accosses pas comme ça mon gars. Non non non. Mais c'est pas comme ça qu'on parle. Je t'explique. C'est comme ça qu'on parle mon gars. Voilà on s'arrange mieux tu vois. Un peu de peine avec celui-ci. Même si Beto mort. Ok. Il faut que je m'occupe de l'Ouest en pas longtemps. Sérieux ? Je pense que c'est Rocher ou quoi là ? Ok d'accord alors je viens sur l'Ouest. Parce que si Darudia se ramène on va pas s'en sortir. Ok tant mieux. Comme ça on se stupe de tout en même temps. Ouah bah il te shoot hein c'est sûr. Moi aussi je voudrais reprendre de la vie comme ça. Enfin bon j'ai des peaux pour ça. Ok alors apparemment je sais qu'il y a un plan. Pourriez vous défendre ce fort il nous est indispensable pour le plan. D'accord. Allez j'ai de m'occuper du maximum que je... que je pue. C'est pour ça que je vais vous buter bande d'enforêt. Pour reprendre le phare. Ah mais il y a des Runia qui est revenu putain. En fou je l'aurai. Si je le but une deuxième fois peut-être qu'il reviendra là-bas non ? Ok. On va prendre le contrôle du fort ok. On a Runia hors de portée. On s'occupe du boss du fort qui est. Il est où ? Il est où ? Ça c'est un captain. On s'en branle. Allez boss du fort elle est là. J'suis aimé le chaos ça veut dire qu'il y aurait une... Je coule tout là non ? Fais chier. On n'est pas le temps maintenant. Allez. Voilà il y a tout qui apparaît en même temps c'est génial. Ah juste pas juste pas. Ok il y a tout qui fait en même temps. On va s'occuper des forts en priorité. Ma foi si on n'arrive pas pour l'âge cool tout là c'est pas si grave que ça. Ok alors laisse on va s'en occuper. Ah j'ai plus quoi faire moi franchement. C'est le bordel. On prend ça en poutrée d'Arrugna en mode Super Saiyan. Il est où ? Il est là. Ce que j'essaye de faire. Aller son point faible. On y est presque. Non on y est pas. Ah à chaque fois il me paralyse au dernier moment. Aller fais ton truc. Ah mais à chaque fois je suis près de son point faible je ne suis pas. C'est tellement chiant. Aller là on peut l'achever peut-être. Non il est tellement de vie. Bon on va laisser faire son truc comme ça on pourra peut-être l'achever. Apparemment il y a quelqu'un qui le frappe mais bon. Bon aller fais ton truc. Voilà. Un petit coup de grâce. Boum. C'est bon il y a juste un peu à le finir là. Aller. Voilà. Plus de d'Arrugna. Parfait. Ouais bah il y a du monde là. Il y a Hcoutoula. Il y a Shepteh qui va se faire des montées. Ouais comme d'hab. Apparemment il me bat au mojo ici. Bah trop tard j'ai pas pu pour la school tout là. C'est pas grave. C'est qu'un détail. Traller est d'échec d'ailleurs. J'ai pas l'impression que... Wow. Qu'elle soit en... C'est même un peu sûr que ça. Bah c'est cool. Comme ça il débrouille un peu sans moi là. Bah non. J'arrêterai jamais de vous boutrer la gueule. Et... Voici... La fin de ta vie ! Ok euh... Non j'ai qu'à l'autre côté apparemment. Donc faut faire le tour. A part je sais pas comment... Enfin non logiquement il est rentré par en bas. Pas trop par où ils vont rentrer. Ouais non c'est par là que je voulais aller. Ouais génial. Donc c'est bon. Échec ici non ? Ouais. Check ici. Voilà. Comme ça... On a tout. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Oula ! Encore un capitaine. Peut-être les derniers qu'on doit habiter. Alors je le vois plus il est où ? Non mais sérieux il est où là ? Je vois tous et les autres mais lui je le vois pas. Sérieux non jamais fini avec lui hein. C'est le troisième point qu'il revient sur le champ de bataille euh... Il est sûrement en moyen je comprends pas. Allez Jake dépêche toi il est sûrement en moyen. Pour l'instant je m'occupe de Darugna. Raa l'enfoiré il nous a jamais un ton de répit quand même hein. Et Daru t'es où ? Je l'attends le pied ferme. Waouh il est où ? Il est là, il est là. Et Daru ! Ça fait longtemps ! Qu'est-ce que tu te viens ? He's shown complete ! Pour l'instant moi je me foutre un petit peu. Tout est prêt nous me foutrons ça ok d'accord. Bah c'est parfait dit boy ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ok ça c'est bien de défoncer tout ce qui est dedans. Ça c'est bien ! En fait si j'avais forcé directement à leur base là bas ça aurait fait quoi ? Je sais pas. Bon ça aurait un petit peu trop de monde ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah vous crevez ! A petit feu mais vous crevez ! Ah bah c'est cool je gagne franchement des niveaux là c'est... C'est agréable. Le steak de range à quel état super que j'avais caché dans ma chambre s'en fichait ! Enfin plutôt genre... Vous allez me payer ! Tous à l'attaque ! Ouais ouais si tu veux. Ok du coup ça donne quoi ça ? Ouh ok ils vont de tous les côtés ! D'accord d'accord. Il revient ? Là ! Il y a... Du monde ! Ok les missiles taigneux ne sont pas de l'autre côté cette fois, il faut pas faire le con. Il est où ? Ah ok d'accord. Apparemment il y a un ingénieur, c'est sûrement lui qui les gère ! On va le buter ! Parce que les missiles taigneux je crois qu'on peut pas les buter en fait. Ah il est mort du coup hein ! Bah non ! Je l'avais... Je l'avais piraté ! Enfin je sais pas j'ai quitté son ingénieur ! What the fuck ! Mais il est pas mort l'ingénieur il est où ? Je comprends plus ! Je pensais pourtant l'avoir dérasser ! Bon c'est pas grave on va s'occuper d'eux ! Voilà ! Allez l'ingénieur ! Yo master ! Voilà un ingénieur en moins ! Voilà mon jouet qui s'est rapproché là ! Boom ! Ok alors ça c'est pas bon du tout ! On redescend direct ! Ça on va se faire poutrer à ce rythno là ! Oula ! Ça c'est sur mon bon ! Enfin pour les bombes ! Alors qu'est-ce que c'est ? Une cocotte c'est pas une bonne idée ! Ok ! Ok alors obtenu ! Je sais pas ce qu'on a obtenu d'ailleurs mais c'est pas grave ! Le but ce serait plutôt de reprendre notre truc ! Un haut fort là parce que là ça me galère ! Sérieux putain il y a trop de trucs en même temps là ! Je peux pas tout gérer ! Je peux pas tout gérer ! Il y a toujours plus de monde aussi ici ! Ok d'accord mais il se passe trop de trucs en même temps ! Du coup on sait pas si c'est bon, si on a battu l'ingénieur ou pas mais... Ok ! Donc je vais m'occuper de l'Ouest après ! Voilà ! Parfait ! Maintenant l'Ouest ! Maintenant l'Ouest ! Allez ! C'est parti ! ENFANCE ! Pas que quelqu'un soit se poutrer et puis qu'on fuit ! D'accord il y a juste un ingénieur ici ! On va poutrer ! Alors ça c'est fait ! Ouais je vais le faire ! Je suis en train de le faire ! Peut-être m'aider un petit peu là ! Allez ! C'est quoi les nouvelles techniques et le Kimpa quand même ! D'accord faut-il les placer ! Hum ! Allez ! C'est bon ! Comme ça on prend l'Ouest là ! Voilà ! Parfait ! On a pris l'Ouest LS ! Maintenant on peut aller poutrer Darugna ! Sérieux ? Ah ! Je vais aller les aider parce que là ! Si on chute on est dans la merde ! Franchement si on chute dans la merde ! Alors ! Il n'y a personne ici ! Non mais c'est vrai ! Il n'y a personne ici ! C'est juste pour lui que vous vous inquiétez ! Ou... Ça se passe comment ? C'est bon elle a pas chuté ! C'est bon on peut continuer ! Ouais le pont orange c'est ce que j'avais découvert et les cocottes ! Mais bon les cocottes c'est pas une très bonne idée ! Ouais ! J'ai pas vraiment euh... Le signe d'intérêt à avoir quand je l'ai découvert mais c'est vrai que la cocotte euh... Je vais pas trop la chauffer ! Bah euh... Sinon peut-être reprendre ce fort aussi ! Mais ! C'est qui qui attaque la base là ? Franchement ! Allez on va éliminer Darugna... Rien à foutre ! On y va à fond ! Chape de bosse, ok ! Elle est là Darugna ! apparemment il est plus puissant qu'avant en tout cas les hommes de la sorcière sont peut-être eux qui manipulent le goron sûrement ou alors ils le font le plein gré parce que c'est les connards aussi il y a plusieurs solutions oh ouais les bombes c'est pas une si bonne idée que ça et si je fais ça qu'est ce que tu vas faire ? merde je suis pas du bon côté sérieux là elles sont chantes ces trucs allez on attend qu'il attaque bon bah il a attaqué mais j'ai pas eu le temps ils sont sérieux là les fantômes aussi là ? je pense qu'on va s'occuper d'abord d'eux parce qu'est ce qu'on sait faire chier ah la la trois trucs en même temps ça va pas trop le faire alors lui il est bientôt mort il me semble voilà un flomme de moi un dans l'autre ah puis le daroun est en même temps mais dégage voilà plus de fantômes parfait il a affaiblé allez on l'achève non il a pas volu l'enfoiré la malchance continue maintenant voilà bon bah ça descend pas très vite hein non pas très vite mais bon on va à notre rythme au moins c'est tranquille bon allez attaque que je puisse te finir un peu là oui bah je suis en train d'éliminer le boss là alors désolé je peux rien faire bon tu fais quoi la darounia attaque ? ah toujours pas à la fin sérieux encore ? non mais je peux pas tout faire en même temps sérieux occupez vous des missiles teigneux ou moi je m'occupe de l'autre con là ah pile à lave à chaque fois c'est relou quand même ah ah putain j'ai pas le temps yes 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 qu'on l'a eu encore une fois est-ce que je vais le frapper si je fais ça ? apparemment ça l'a touché allez là aussi peut-être ça lui fait quand même pas mal de dégâts mais bon il lui reste quand même pas mal wow il a inspiré pratiquement allez 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 on le finit 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 non non fuck non allez voilà mission complete alors là si c'était pas du viol vous avez vaincu darounia hein on se rend on se rend bah oui rendez-vous il y a intérêt franchement désolé pour toute cette violence on n'était pas dans notre état normal et l'extase il est bien arraché la princesse Ruto ah d'ailleurs elle est où ? oui bien sûr c'est pas très sympa ce qu'on a à faire cette princesse d'accord darounia a retrouvé ses esprits et a libéré Ruto d'accord qu'est-ce que je veux dire je suis Ruto princesse des Zora d'accord on connait déjà The King of Time vous voulez que je vous parle de Zelda ? très bien cela s'est produit il y a quelques jours d'accord intéressant on va tout savoir concernant Zelda qu'est-ce qu'elle a fait ? mais bon en premier c'est pas elle mode badass activated ok bon ah ouais je l'ai fait en difficile donc c'est pour ça que c'est un peu plus galère 159 000 rubis putain il y en a un des pieds affilés yeah 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 nouvelle arme c'est cool surtout les trucs pour les bats c'est cool aussi sérieux on peut jouer des arugna très stylé marteau magique ouais mais c'est plutôt la masse des titans ok on s'en fout on s'en fout ouais mais c'est passé quoi avec Zelda ? d'accord donc ça continue à chaque fois on peut augmenter sa palette d'attaque créons le badge d'accord j'avais pas créé Kokiri 2 pour elle ? alors badgerie ah il y a des badges à créer là on va faire tout ce qu'on peut enfin le 3 plutôt pas le 2 x2 d'un ça sert à quoi ? facilite un peu le remplissage de la jauge du coup fatale c'est cool apparemment on peut faire un truc aussi ici ouais c'est cool badge de défense bon y'a rien soutien y'a rien niveau attaque qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres ? peut-être les autres persos ? bah shake, allez ok fois dedans toi on va te mettre épée de bois chaque fois qu'on peut mettre un truc on va le mettre ok darunia on va mettre les attaques de base quand même pas de salauds ok sinon niveau attaque personne ne peut rien faire niveau défense tadaan on commence par le commencement flacon vide et après le reste bah tu peux pas parce qu'on t'aime pas bon bah du coup là je pense que pour cette vidéo je vais essayer de faire le prochain défi après il y aura de là qu'il y a à faire mais peut-être faire le mode aventure un petit peu je vais prendre darunia je pense heuuu alors 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 du coup du coup du coup du coup heuuu ouais bah allez on va faire ça maintenant je peux que prendre une impasse sérieux ? bon bah ok pas de problème faut déjà faire quoi là ? j'ai pas vraiment suivi on verra we'll see we'll see we'll see we'll see we'll see alors ben j'sais pas où faire quoi vingles le laser floss ok bah ça va être facile je vais essayer de tracer jusqu'à la base est-ce que c'est possible ? d'accord il y a même un missile teigneux donc je sais pas si on pourra le faire finalement on verra on verra je m'embranle je vais voir si je peux éliminer quelqu'un ok donc ça c'est juste un missile teigneux en fait donc j'ai fait tout ça pour rien bon faux je mutera des gens dont ce missile teigneux qui m'espoirera sûrement à la gueule quand je reviendrai à finir avec lui ok par contre l'autre j'suis pas sûr donc 24 secondes ça devra peut-être le faire allez c'est morty allez il n'explosera pas petit enfoiré de missile teigneux et bah non voilà c'est con parce que même si je le détruit il devrait exploser pareil en fait oui bah les chefs de poste pourraient contre moi d'accord j'y vais allez c'est parti qui avance où là je vais d'abord aller voir le type qui est là bas allez on y va les plantons carrément j'en fous moi d'avoir des aplos on va bien coutrer j'imagine allez boum ah mais sa vie elle descend vite quoi je pense qu'on peut le poutrer sans poutrer les autres les autres de sa team de son petite équipe en effet sa vie descend très très vite et boum le petit coup grâce ça tu ne me fais pas peur les autres flots mais quand même du coup ça finit tout ok plus les magnifiques doivent périr un jour ou l'autre je sais ok donc en fait c'est juste un coffre qui est qui est qui est qui est qui est bah toujours un truc d'arme c'est chiant mais du coup ça continue ou pas ? ok bah victory victory is mine mais je pense que si j'avais fait pusturer le truc j'aurais peut-être eu d'autres objets je sais pas on verra mais pour l'instant anti-cinématique well off untouched alors voilà neginata du gardien ok je vais utiliser des armes comme ça mais je pense que je vais garder mon gros truc bourrin du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? ouais c'est nos libères des trucs c'est cool mais d'accord non j'avais forêt ici non parce qu'en fait dans l'épisode précédent je sais pas si c'était en vidéo mais en tout cas j'avais essayé d'ouvrir une sorte d'escalier mais finalement j'ai pas pu aller donc je me suis fait un petit peu culant on va dire oula après y'a des monstres ici ils y en avaient pas avant bref moi je pense qu'on va se quitter ici merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve pour d'autres vidéos de Rélo Roya Hort ciao merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501